Bienvenue dans All Access, le podcast qui donne la parole aux organisateurs d'événements les plus inspirants. Je suis Pierre-Henri Deballon, cofondateur et CEO de WithEvent. Avec Bastien Demarciac, gérant de la société Event etc, qui organise Vélotour, une balade insolite à vélo dans dix villes, nous vous invitons à découvrir les coulisses de l'événementiel. Grâce au retour d'expérience et à l'expertise de celles et ceux qui créent des événements extraordinaires, mais aussi à travers leurs anecdotes passionnantes. Au fil des épisodes, nous vous ouvrons les portes d'événements de tout type et de toute taille, une véritable source d'inspiration et de bonnes pratiques que nous tâcherons de décortiquer et mettre en perspective ensemble. Cette émission est réalisée avec le soutien de WithEvent, qui équipe au travers de ses 5 bureaux dans le monde plus de 200 000 événements et lieux de loisirs de tout type, avec des solutions innovantes de billetterie-inscription, de CRM, de contrôle d'accès et de cashless, que ce soit pour de petites manifestations, mais aussi pour les plus grandes. Bonne écoute et n'hésitez pas à prolonger la discussion en partageant l'épisode ou en réagissant sur les réseaux sociaux de WithEvent. Bienvenue dans ce deuxième numéro de All Access. On est très contents avec Bastien de recevoir IMG France et notamment Mathilde Deville et Dimitri Caron, qui vont nous parler notamment de Test of Paris, de l'exposition Tout en Camon et puis d'IMG. Moi je suis un ancien, mais pour moi IMG, c'est IMG Mac Cormac, qui était un des plus grands détenteurs de droits sportifs et qui aujourd'hui est présent notamment dans de l'événementiel dans pas loin de 30 pays et dont la France et donc qui organisera la cinquième édition de Test of Paris du 14 au 17 mai 2020. Sixième édition d'ailleurs. Sixième ! Exactement et on grandit, on grandit. Et je crois que d'ailleurs Mathilde, il n'y aurait pas eu Test of Paris si vous n'aviez pas été voir IMG après avoir participé à un événement à Londres. Alors on va rester assez humble sur le sujet, mais effectivement après quelques passages en Angleterre de 2008 à 2010 et avoir découvert Test of London à l'époque, ce que Test of London, ça remonte à 2004 quand même. Donc on n'était pas les précurseurs sur le sujet, c'est les Anglais toujours avec leurs idées de concept qui arrivent avec de bonnes idées. Et en fait effectivement j'avais découvert Test of London là-bas et quand on est rentré en France, je me suis dit que ce concept était absolument génial et je suis allée voir Brand Events à l'époque, ensuite racheté par IMG, notamment autour de Taste Festival pour leur dire que cette idée était absolument super et qu'il fallait faire la même chose à Paris. Oui, le pays de la gastronomie c'était important et c'est d'ailleurs étonnant qu'un événement autour de la gastronomie soit né à Londres et pas forcément à Paris. Alors ce qui fait sens sur le fait que vous ayez été à cet événement, c'est que je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais vous êtes une experte de ce qu'on peut appeler la food puisque vous avez écrit un livre qui s'appelle Foodista, traiter pratique d'une gourmande accomplie. Et aujourd'hui votre poste c'est directrice de la communication et du marketing chez IMG et notamment restaurante food management qui est pour nous quelque chose qu'il faut que vous expliquiez. Oui, alors c'est surtout que je suis directrice de la programmation du festival. Donc j'ai à charge de trouver l'ensemble des chefs qui vont être présents à la fois au sein des restaurants, qui vont également donner des cours de cuisine et qui seront sur les masterclass théâtre Laurent Perrier sur l'événement. Donc ça représente à peu près 50 chefs en tout et pour tout. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est Test of Paris ? Pour quelqu'un qui n'a jamais été, comment on présente ce festival ? Alors Test of Paris c'est à peu près le grand rendez-vous de la gastronomie en France et notamment à Paris. C'est quatre jours pendant lesquels vous avez l'occasion de découvrir toute la gastronomie à prix complètement abordable puisque moyennant une entrée de 20 euros au Grand Palais. Ensuite on a la possibilité d'aller découvrir des plats des grandes maisons parisiennes, que ce soit les palaces, que ce soit les trois étoiles, que ce soit la jeune garde montante des chefs avec des plats qui sont proposés entre 6 et 12 euros à peu près. C'est également l'opportunité d'aller faire le tour d'une centaine d'exposants qui sont présents autour de ces chefs au Grand Palais. C'est également l'opportunité de prendre des cours de cuisine qui durent à peu près 45 minutes sur l'espace Electrolux. C'est des masterclass sur le théâtre Laurent Perrier. Et bien évidemment comme on se doit aussi d'être un festival et on se le revendique haut et fort, on a un groupe de musique qui est présent sur l'événement et qui va du coup mettre l'ambiance pendant ces quatre jours. Et donc c'est un événement qui a été créé par IMG ? C'est IMG qui est producteur de l'événement aujourd'hui ? C'est IMG qui est producteur de l'événement tout à fait depuis 2015, depuis la première édition et du coup ça s'est décliné jusqu'à présent et on a la chance de pouvoir mener cette sixième édition du 14 au 17 mai 2020. Et aujourd'hui il existe des spécificités entre les différents événements, je crois que c'est présent dans 20 villes en France, dans le monde pardon mais évidemment. Il y a un cahier des charges global entre les différents test-offs de parlement, des spécificités avec l'événement parisien ? Alors il y a un cahier des charges global, effectivement l'idée c'est qu'on retrouve à peu près les mêmes activations, que ce soit la rencontre avec la présence de restaurants, c'est déjà une spécificité importante. Également les exposants, les cours de cuisine, les masterclass comme on l'a évoqué un peu plus en amont tout à l'heure, c'est vraiment un des points qu'on retrouve d'un pays sur l'autre. Après ce qui fait vraiment la spécificité de Paris, et d'une c'est qu'on est dans un lieu intérieur, donc indoor, qui est le Grand Palais, parce que l'ensemble des Tastes festivals à travers le monde sont plutôt en outdoor, donc à l'extérieur, c'est le cas à Test of London qui est à Regent's Park. Et ensuite le premier Test of Paris a été au Grand Palais en mai 2015. On a voulu commencer l'événement par un lieu emblématique, parce que justement il y a l'image de la gastronomie française derrière, et qu'on se devait aussi d'avoir un lieu iconique, qui soit représentatif de cette gastronomie française, de ce côté premium de l'événement qu'on voulait donner, et qui fasse aussi quelque part un appel aux gens pour devenir sur l'événement en fait, qui est un espèce d'aspirateur. Oui, en soi, ça contribue à l'offre. Tout à fait, exactement. Et par rapport à cette licence mondiale que vous déployez sur la France, est-ce que c'est compliqué de dire on va le faire dans un lieu fermé, donc en intérieur, et pas en extérieur, ou est-ce qu'au contraire on vous laisse les mains libres et on dit allez-y, faites comme vous le souhaitez ? Il y a des directives internationales, mais on sait aussi que chaque marché a ses propres spécificités locales et qu'il est important de pouvoir rester sur son marché et de pouvoir déployer en fonction des attentes du public. C'est aussi le cas, par exemple, sur la communication. On est extrêmement orienté sur la communication autour des chefs, alors que dans beaucoup de thèses festives à travers le monde, on est plutôt sur une communication autour des restaurants. Je vous donne un exemple très précis, mais si je vous cite le sur-mesure, vous ne savez pas quel est le chef derrière, en tout cas pas forcément, et si je vous dis Thierry Marx, vous savez qui c'est. Et donc du coup, c'est aussi pour ça qu'on a fait ce parti, on a pris ce parti depuis le départ de communiquer sur les chefs et non pas sur les restaurants, et du coup on déroule aussi toute notre communication autour de ça. D'accord. Et ça résonne parce que tout à l'heure vous disiez je suis programmatrice, et finalement vous programmez des chefs en quelque sorte, et nous on bosse beaucoup avec des festivals et donc du coup il y a la même problématique d'aller chercher des têtes d'affiche. Je me demandais s'ils avaient ces chefs très connus, Thierry Marx et autres, si comme les grandes stars de la musique, s'ils avaient des riders, en tout cas des conditions assez exigeantes pour venir, parce que j'imagine que pour eux, habitués à leur cuisine et à leurs outils, en tout cas un cadre habituel, c'est quand même peut-être plus compliqué pour eux de venir sur un événement où certains vont jusqu'à je crois 10 000, préparer jusqu'à 10 000 plats en trois jours. J'imagine qu'au début, le boulot pour les convaincre a dû être assez conséquent. Ce n'est pas une partie de plaisir tous les jours, ça c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, je pense qu'on leur offre aussi un écrin qui est particulièrement attractif, qui est celui du Grand Palais. C'est vrai que même des grands chefs comme Frédéric Groton, Dupré Cathlon, Romain Méder du Platte d'Athénée ou encore Nicolas Salle, François Perrette du Ritz, leur dire qu'ils vont cuisiner pendant quatre jours au Grand Palais, c'est aussi une belle récompense de leur travail qui est réalisé au quotidien et c'est ça aussi qui leur permet de venir et qui les incite en tout cas à faire partie de l'événement. D'accord. Aujourd'hui, quels sont vos principaux arguments justement pour arriver à faire venir ces différents chefs sur Test of Paris ? Alors les principaux arguments, ça va être avant tout le rapport avec le grand public. On est aujourd'hui un festival qui accueille environ 31 500 visiteurs. Donc c'est aussi un bain de foule pendant quatre jours pour leur restaurant. C'est aussi une vraie mise en avant de leur restaurant auprès du grand public. Il faut savoir que la plupart de ces chefs sont dans leur cuisine une grande partie de l'année. Donc c'est à la fois pour eux et pour leurs équipes parce qu'il y a un côté team building assez important sur l'événement de pouvoir participer à quelque chose en dehors de leur restaurant. Donc d'avoir justement ce rapport direct avec le grand public. Ça c'est en tout cas en termes de communication et de relations publiques de leur établissement. C'est un point particulièrement positif. On est également aussi sur un événement qui n'est pas uniquement là pour se faire plaisir mais on a des objectifs business bien évidemment sur lesquels il faut répondre. Être présent à Test of Paris, c'est rentable pour une grosse partie des restaurants. C'est un point extrêmement important pour nous et pour eux. Et donc du coup c'est aussi pour ça que beaucoup de chefs sont présents parce qu'à la fois ils font valoir leur maison mais du coup il y a aussi un retour business assez important. Je disais qu'il y avait un des chefs qui avait eu 150 repas réservés post événement, enfin post Test of Paris sur la semaine qui suivait l'événement. Donc aujourd'hui les chefs peuvent mesurer de manière assez directe le retour sur investissement qu'ils peuvent avoir d'être présents sur Test of Paris justement. Alors les chefs peuvent complètement le mesurer et effectivement ça se traduit à travers des réservations dans le restaurant, ça se traduit à travers une notoriété multipliée sur les réseaux sociaux, ça se traduit par une envergure dans la communication qui est plus importante. Donc c'est aussi pour ça qu'au-delà de se faire plaisir et de se dire ah bah tiens je vais venir cuisiner 4 jours au Grand Palais, il y a vraiment un impact sur différents points que ce soit business, communication, marketing. Dimitri, c'est pas le tout de faire la programmation des chefs, il faut derrière qu'on ait un directeur des événements qui mette aussi son grain dans toute cette organisation et je crois que c'est votre travail. Rapidement vous êtes chez IMG depuis 9 ans, précédemment vous aviez fait une maîtrise d'économie et de gestion du sport à Dauphine, j'insiste dessus parce que c'est une formation que j'ai faite et qui a disparu, j'ai découvert ça tout à l'heure en préparant le dossier. On parlait du modèle économique de cet événement Test of Paris, donc il y a une partie billetterie, j'imagine qu'il y a des partenaires qui s'associent et je voulais aussi comprendre un peu toute cette logique sur notamment les chefs, est-ce qu'ils louent l'espace ou est-ce que c'est un partage de revenus avec eux, comment se structure ce modèle économique ? Alors au niveau des recettes, donc effectivement il y a tout ce qui est le partenariat, il y a la billetterie, il y a aussi la location des stands pour les exposants mais en revanche sur le côté chef il n'y a pas de notion financière pour accueillir un chef, en revanche on va prendre une partie de ce qu'ils vendent en commission. D'accord, oui donc vous êtes intéressé derrière sur les revenus qu'ils génèrent ? Voilà. Ok. Donc c'est du gagnant-gagnant en fait ? C'est du gagnant-gagnant, voilà et nous aussi on se doit de faire venir le public pour qu'il y ait une consommation derrière dans les restaurants. Quand vous lancez l'événement, donc il existe déjà dans d'autres villes, on a une experte food qui se charge de faire venir les chefs, quel est l'axe de communication que vous choisissez ? Donc il y a effectivement le Grand Palais, mais quels sont les leviers de communication que vous avez utilisés et quelles cibles vous avez voulu viser quand vous avez lancé l'événement ? Comment vous avez structuré tout ça ? Nous à Paris on voulait tout de suite se positionner au niveau premium, on est un événement innovant, unique, quasiment pas vu encore en France, même si certains festivals avaient une partie food, mais nous on l'a orienté pleinement vers cet axe-là, donc ça c'était vraiment le point le plus important. Et puis après on a voulu tout de suite faire de cet événement un vrai succès populaire parce que la cuisine aujourd'hui, à travers les médias, les émissions de télé, ça touche tout le monde, et donc voilà l'idée c'était vraiment de pouvoir faire découvrir la gastronomie au plus grand nombre dans un cadre incroyable qui est bien sûr le lieu du Grand Palais. Oui justement sur le Grand Palais c'était j'imagine la volonté de faire un événement premium et donc du coup de ce lieu. Il y avait d'autres sites qui pouvaient être en mesure de pouvoir accueillir l'événement sur lequel vous avez réfléchi pour le monter ? Alors on en a parlé tout à l'heure mais comme ça venait de Londres, on a commencé à travailler sur des sites outdoor et on avait vraiment beaucoup avancé avec le Jardin des Tuileries, ça ne s'est finalement pas fait parce que la culture française n'est pas aussi exportée vers l'extérieur que les Anglais, on va dire que les Anglais ont moins de difficultés à sortir et même quand il pleut, en français c'est un peu différent et puis surtout le Jardin des Tuileries ça ne collait pas forcément en termes de sécurité alimentaire et d'hygiène parce que s'il pleut ça va être vite de la boue, s'il fait très sec c'est vite de la poussière, donc ça ne collait pas et on s'est assez vite dit quand même que l'intérieur c'était plus efficace. Ensuite pour Accueillir Taste, il n'y a pas beaucoup de lieux à Paris qui permettent d'accueillir Taste, donc on avait peu de choix et on a trouvé un accord assez rapidement avec le Grand Palais. Comment on travaille justement avec le Grand Palais ? Du coup c'est une location d'espace et après vous, entre guillemets, vous faites ce que vous voulez à l'intérieur, il y a des contraints, des prestataires imposés, comment est-ce qu'on travaille avec une grande entité comme le Grand Palais ? Alors oui, c'est une grosse entité parce que ça fait partie de la réunion des musées nationaux, donc il y a un niveau hiérarchique dans l'État, dans le ministère de la Culture aussi, donc ce n'est pas un site comme les autres, ce n'est pas un site anodin, donc oui on paye une location à la journée en exploitation et en montage et démontage, et puis après on a un certain nombre de contraintes, alors il y a une partie qui est résumée dans le cahier des charges techniques et qui impose des prestataires, quelques-uns sont imposés, ou alors on a une liste de prestataires qui sont labellisés par le Grand Palais et après à nous de choisir parmi ceux-là. Mais on vous donne les clés quand même, c'est-à-dire que vous avez quand même une forme de liberté ? On a une forme de liberté à part quelques prestations qui sont importantes pour la sécurité du lieu en particulier, pour l'opération du lieu, donc tout ce qui va être électricité, maintenance et nettoyage, voilà tout ce qui a un lien avec le fait que le Grand Palais est un lieu qui doit être protégé et ils veulent éviter bien sûr tout risque qu'il soit abîmé. Quand on paye à la journée, on veut payer le moins de journées possible et du coup pour vos équipes c'est un défi organisationnel assez incroyable, c'est-à-dire de monter le plus vite possible et de démonter le plus vite possible. Moi j'ai le souvenir de vous avoir croisé à la fin de test et puis de vous féliciter et puis c'était un sourire de satisfaction et en même temps je voyais dans les paroles que tout de suite il fallait enchaîner sur le démontage. Comment c'est géré ce défi ? C'est une bonne question, on a trois jours et demi de montage, voire trois jours et demi plus une nuit, donc c'est un temps qui est vraiment très très court pour faire rentrer d'abord toutes les structures. Combien de structures ? En structure c'est une dizaine de semi-remorques qui viennent rentrer dans le Grand Palais juste pour la structure. On monte jour et nuit ou c'est que en journée ? Alors c'est jusqu'à minuit, pour l'instant on arrive à tenir un planning entre 7h et minuit tous les jours et ça dépend aussi d'exactement le moment où on a accès au Grand Palais parce qu'on a une première partie qui est le traçage et la disposition électrique. Donc ça elle se fait soit dans la nuit du premier dimanche au lundi, soit le dimanche après-midi en fonction de si le Grand Palais est disponible le week-end précédemment précédant la semaine de Taste. Et puis après il faut faire rentrer, à partir du moment où les structures sont montées, il faut faire rentrer bien sûr toute la partie technique, donc les partenaires, les exposants, toute la partie technique des cuisines aussi principalement avec beaucoup de mobilier et d'électroménager. Et justement sur toute la partie mise en place des restaurants, si on prend cet exemple-là, ce que dit Dimitri sur le montage et la structure, après les restaurants peuvent accéder généralement à leur espace à partir du mercredi midi. Donc ça veut dire qu'on a pris le Grand Palais, on va dire le lundi matin, donc le mercredi midi ils peuvent accéder à leur restaurant. Donc nous on aura fait le montage de toute la partie structure plus toute la mise en place du gros matériel, sachant que nous en fait pour les restaurants on met à disposition tout le gros matériel, donc je parle d'étuves, d'étapes d'office, d'évier, d'armoire frappe positive et négative. Et une fois que tout ça est mis en place, donc eux les restaurants accèdent à partir du mercredi midi pour commencer toute la partie déco et après la mise en place de toute la partie ingrédients, menus, etc. sur toute la journée du jeudi, sachant qu'à 17h30 il faut que tout soit prêt. C'est le top départ, c'est l'ouverture, jeudi 17h30 c'est l'ouverture. Jeudi 17h30 c'est l'ouverture avec notamment, en fait ce qu'on fait c'est qu'on fait une grande photo avec toutes les chefs à 17h30, donc on accueille la presse à 17h30, en fait après ensuite il y a la photo avec tous les chefs, on a généralement la chance de pouvoir accueillir la maire de Paris et ensuite du coup les portes ouvrent à 19h. D'accord, donc ça c'est le montage, 3 jours et demi et le démontage ? Et le démontage c'est 24h. Pourquoi ça va plus vite ? Parce qu'on fait moins attention aux détails que pendant le montage, que l'événement est terminé et qu'on donne accès très très vite à tout ce qui est pour retirer les éléments que peuvent avoir les partenaires, les stands. Il y a aussi beaucoup de choses qui restent sur place et qui vont être malheureusement bénées. Mais voilà, tout ce qui va être démontage va toujours plus vite que le montage. Vous faites attention justement à tout ce qu'on jette, il y a une notion forte aujourd'hui sur l'événementiel, sur le développement durable et puis dans la nourriture encore plus, c'est des sujets de fond. Est-ce que vous avez des actions particulières justement sur limiter les déchets et faire en sorte que ce soit plus réutilisable ? Oui, alors tout à fait, sur l'empreinte écologique on va dire du festival, c'est un sujet sur lequel on s'est penché il y a déjà quelques éditions maintenant. Alors par exemple, c'est un détail mais qui a extrêmement son importance, il y a encore jusqu'à deux ans où on mettait à disposition des fourchettes, des couteaux et des cuillères et qu'on a transformé en georgettes qui est du coup un ustensile tout en un, ce qui limite les déchets justement sur cette partie-là, sur la partie couvert. On essaye aussi de récupérer un certain nombre de georgettes qui ont déjà été utilisées pour pouvoir les relaver et les remettre à disposition. On utilise des contenants qui sont en fibre de canne pour que justement en termes c'est beaucoup plus, ça résiste en tout ce qui est chaleur, etc. mais c'est biodégradable derrière. Et cette année, on a aussi fait appel à une entreprise bionervale qui récupère l'ensemble des déchets à la fois liquides et solides de l'ensemble des restaurants et également de toute la matière première qui était présente sur les cours de cuisine et sur les masterclass pour pouvoir ensuite valoriser 100% en biodéchets et ensuite du coup à partir de là, fournir en énergie. Vous sensibilisez les chefs sur ces problématiques ou ils ont un cahier des charges à respecter aussi sur ces problématiques d'environnement, développement durable ? Alors on les sensibilise et ce qu'on va aussi essayer de mettre en place pour l'année prochaine, c'est que justement c'est toute la matière première, en tout cas toute la préparation en amont de l'ensemble des plats, tous les produits qu'ils n'utiliseront plus. Justement, on va essayer de mettre cette filière un peu plus en amont au sein même des restaurants avant l'événement pour que justement on ait vraiment une 100% de valorisation des biodéchets sur l'ensemble du temps de production. On parlait de montage, des montages un petit peu tout à l'heure. Pour rentrer un peu dans les détails, aujourd'hui pour le pilotage de l'événement, vous utilisez des outils particuliers de gestion de planning, différentes choses. Comment est-ce qu'on organise tout ça ? Parce que ce n'est pas simple d'arriver à tout faire entrer et faire tenir le planning, etc. On a un planning sur site, bien sûr, parce qu'on ne peut pas rentrer tout en même temps dans le Grand Palais. Déjà, il y a une politique de nombre de camions à l'intérieur du Grand Palais à un instant T. Parce que les camions rentrent dans le site. Les camions rentrent dans le site. Alors d'ailleurs, le nouveau, le futur nouveau Grand Palais permettra d'avoir les camions qui passent en dessous pour une plateforme de déchargement qui sera sous le niveau de la nef. Mais aujourd'hui, les camions rentrent dans la nef par la porte côté Seine, la porte sud. Et on est limité en nombre de camions en même temps. Donc nous, on a un planning assez précis d'intervention à partir du lundi matin de la semaine de montage. Mais avant ça, si c'était votre question, on n'a pas un planning prédéfini. On n'utilise pas d'outils logistiques. C'est un planning sur Excel. C'est un planning sur Excel. Et c'est aussi beaucoup dans la tête. On est une petite équipe. Vous êtes combien à bosser sur l'événement ? En permanent ? En permanent, on est trois. On est trois permanents, trois externes. Mais on est une équipe de six aujourd'hui pour monter un projet comme celui-là. Et pendant l'événement, vous montez à combien ? Si vous intégrez tous les prestataires externes ? Tous les prestataires, tous les staffs des restaurants, on va monter à 1000 personnes. Mais qui sont directement sous vos ordres ? Qui sont vos propres prestataires ? Nous, le côté prestataire va être plutôt autour de 300 personnes. Et après, bien sûr, il y a aussi beaucoup de staffs des restaurants et des exposants qui viennent travailler. Donc au tout, il y a entre 1000 et 1500 personnes qui vont travailler sur Taste. D'accord. Grand Palais, c'est grand, c'est beau. Ça permet d'avoir le positionnement que vous évoquiez, qui est un positionnement haut de gamme, qui était voulu. On a les chefs en tête d'affiche. Mais il faut remplir le lieu. Mathilde, ça, c'est le marketing, la communication. Quelle a été la stratégie ? Du coup, on a compris le positionnement de visée sur le haut de gamme. Mais quelles ont été les actions que vous avez mis concrètement en place pour remplir ? Alors, pour remplir le Grand Palais, c'est un vaste sujet. Parce que ça peut vite faire vide, c'est le danger. Ça peut vite faire vide. Alors, il y a toute une partie mise en scène et scénographique extrêmement importante. Effectivement, ça a été un grand travail au tout début, quand on a repris les rênes de l'événement, de travailler sur cette scénographie, donc sur le travail du floorplan, comme on l'appelle dans notre jargon, de travailler cette hauteur aussi, parce que le Grand Palais, sous cette belle verrière, ça peut également vite faire très bas si on ne travaille pas sur la hauteur. Donc, on a travaillé avec des ballons, notamment pour aller chercher justement de l'amplitude. On a, cette année, on a également travaillé beaucoup sur de la luminosité. On a accroché des grosses guirlandes tout le long de la nef pour justement venir aussi habillés. Donc, ça a été, voilà, ça se joue à la fois sur des détails, sur le lieu. Et sur le plan de com, sur le plan de com, alors il faut aussi, c'est aussi pour ça qu'on avait axé la communication sur les chefs de manière assez forte, parce qu'on sait que c'est un festival. Comme un festival, en fait, il faut vraiment se garder à l'esprit qu'on est un festival, que ce soit de musique, de foule, on reste un festival et qu'on a des têtes d'affiches. Et c'est ça qui fait venir les gens. Donc, on avait travaillé la première année, notamment sur une photo qui avait particulièrement marqué les esprits, où on avait représenté un peu cette idée de la scène avec tous les chefs en train d'avoir un geste particulier pour créer ce tableau. et c'est vrai que ça avait marqué beaucoup les esprits. On a un plan relations presse mené par l'agence Walkie Talkie, particulièrement bien ficelé, avec quelques activations qu'on met en place dans l'année auprès des journalistes et des influenceurs qui sont particulièrement bien suivis. Sur des médias plutôt traditionnels ou c'est très digital aujourd'hui ? Alors, on a des deux. On a vraiment des deux parce qu'on sait qu'on ne peut pas non plus passer tout en digital. Bien évidemment, on est présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook notamment, avec une communauté assez forte. On travaille beaucoup aussi en IRP, comme on dit dans notre jargon, auprès des influenceurs parce que c'est eux qui vont relayer Qu'est-ce que ça veut dire, les IRP ? C'est les IRP digitales, on va dire. C'est-à-dire qu'on va mettre des actions en place avec les influenceurs, par exemple, qui vont aller dans les restaurants, qui vont vivre des expériences un peu particulières en amont de l'événement pour pouvoir justement relayer sur leur propre compte Instagram ou autre support. Et puis, on continue à travailler avec la presse parce que c'est extrêmement important, parce que ça reste des canaux de communication qui sont encore très forts. On a eu des partenariats comme France Bleu cette année qui nous a permis d'aller chercher une audience très captive. On a fait une campagne de communication sur France Inter. On a travaillé avec M6 et notamment, en accueillant leur finaliste de top chef dans 2019 et la même chose en 2018. Donc, on va chercher des audiences qui sont assez fortes. On va travailler avec des newsletters assez importantes qui vont pouvoir relayer l'événement dans le cadre de « Que faire à Paris ce week-end » ou « Gagner des places ». Est-ce que, comme sur un festival, il y a des chefs qui sont capables de remplir eux tout seuls tellement leur notoriété forte ? Je pense sur de la musique, une Céline Dion sur un festival. Quel que soit le festival va faire un sold-out complet. Est-ce que vous sentez qu'il y a des vrais moteurs comme ça, des chefs qui sont capables d'entraîner eux seuls sur leur nom de portée ou pas encore ? Alors, il y a des noms porteurs, ça c'est sûr. Je n'irai pas jusqu'aux salles d'out. On n'a pas encore trouvé notre Céline Dion de la gastronomie. Avec Cédric Grelais en déploiement. Mais oui, effectivement, c'est vrai qu'on a pu accueillir Cédric Grelais sur l'édition 2018. Et ça a été un carton plein. Les portes avaient à peine ouvert, qu'on voyait les gens courir dans le Grand Palais. Cédric Grelais. Mais du coup, ça veut dire que ça attire des spécialistes. Parce que, bon, je ne suis pas un grand spécialiste, je ne le connais pas, par exemple. Alors, ça attire... Du coup, vous avez quand même un public très orienté sur la food. Ou il y a aussi le Kidam qui vient parce qu'il a envie de se faire plaisir et d'avoir accès à des choses auxquelles il n'aurait pas eu accès ? Alors, on a différents types de visiteurs. Bien évidemment, une grosse partie foodie, passionnée, qui a envie de se faire plaisir. Et en fait, les trois raisons pour lesquelles les gens viennent sur le festival, elles sont... Elles sont... Et d'une, le fait qu'on permet de... Enfin, on démocratise l'accès à la gastronomie. Dans le sens où tout le monde n'est pas forcément très à l'aise de pousser les portes des palaces pour aller pour un déjeuner ou pour un dîner. Alors que là, on peut justement aller découvrir la cuisine de Romain Médère au Plaza Athénée ou de Frédéric Anton au Précatelan en jean basket. Et ça ne pose absolument aucun problème à personne. Le deuxième point, c'est qu'on facilite un accès aussi à la gastronomie. Eh bien, parce que voilà, on peut aller goûter du 3 étoiles pour 12 euros, alors que dans un restaurant classique, ça va coûter entre 300 et 500 euros. Et le rendu, parce que c'est un défi finalement, sur du haut de gamme à ce niveau-là, le faire pour du grand public sur de tels volumes. Vous qui êtes une spécialiste, le rendu, il est du même niveau que si on va s'asseoir dans ces restaurants-là. Alors, les conditions sont différentes, mais c'est vraiment haut de gamme ? Alors, c'est très haut de gamme et surtout parce qu'on met un point d'honneur à tester chaque plat. C'est une partie très compliquée de mon métier, je l'avoue. Je les demande après, vous, je les équipe. Je m'attendais à ce genre de réponse. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'on fait en amont du festival. On a une année assez timée en termes d'organisation. Et du coup, ce qui permet justement de tester tous les plats pour s'assurer de la qualité premium, justement, et du rendu sur place. On va parler maintenant un petit peu des évolutions de Test of Paris, mais juste avant, je voulais revenir sur le Grand Palais. J'imagine que ça se réserve assez tôt et il va y avoir des travaux au Grand Palais dans les années qui viennent. Il y a déjà des plans sur lesquels vous travaillez. Comment est-ce que ça va évoluer dans le futur par rapport à ce lieu, justement ? Où est-ce que vous allez en 2021 ? En fait, c'est assez simple parce que le Grand Palais va construire une structure éphémère au bout du Champ de Mars, devant l'école militaire. C'est une structure qui va être en place pendant quatre ans et qui va être partagée entre la gestion RMN du Grand Palais et le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Donc en fait, pendant les quatre ans d'existence de cette structure éphémère, pendant les trois ans des travaux au Grand Palais, ça va être occupé par les événements qui sont d'habitude au Grand Palais et la dernière année par les Jeux Olympiques. Donc en fait, on va aller dans ce qui va s'appeler le Grand Palais éphémère. Et à la suite, elle est vraiment assez logique parce que quasiment tous les événements qui sont actuellement hébergés au Grand Palais suivent au Grand Palais éphémère. Du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous ou c'est un nouveau défi parce que nouveau lieu, de nouvelles contraintes ? Ou au contraire, vous dites non, c'est un superbe écrin qu'ils vont construire parce que j'imagine que ça va quand même être impactant. Puis le lieu, l'emplacement va... Alors l'emplacement, il est au moins aussi premium que le Grand Palais d'aujourd'hui. Donc ça, ça ne nous fait pas tellement peur avec les mêmes accès parce qu'on a beaucoup parlé des lieux. Mais bien sûr, les accès pour les visiteurs, c'est vraiment très important. La partie technique, ça va être une structure qui va être beaucoup plus facile à travailler que le Grand Palais aujourd'hui, qui est aussi une structure qui est assez vieillissante et qu'on ne peut pas faire tout. En particulier, on ne peut rien suspendre, par exemple, de la verrière et ça paraît logique. Donc voilà, il va y avoir des nouvelles contraintes. Et puis pour l'événement, ça va permettre aussi peut-être de donner un nouveau souffle, le fait que ça change de lieu, même si bien sûr, l'objectif, c'est de revenir au Grand Palais après les travaux. Mais voilà, nous, on voit ça vraiment comme une opportunité de réfléchir différemment à l'agencement, à l'intérieur et de profiter finalement de ces trois ans de travaux pour avoir un nouvel objectif. Ok. En parlant justement de ces évolutions et objectifs, je crois qu'il y a une volonté de faire rayonner l'événement un petit peu tout au long de l'année aussi, avec des événements satellites. Quelle est la stratégie qui est mise en place par rapport à ça et les différents événements potentiellement que vous allez organiser ? Je vois que vous êtes bien enseignée. C'est plusieurs fois que j'ai dit ça aussi. Effectivement, en fait, on a validé, c'est qu'on offre cette expérience au mois de mai et comme on dit en cuisine, on n'a pas envie que ça soit un soufflé qui retombe tout de suite. Donc, on a créé ce qu'on appelle les Taste Dining Experiences, qui sont des dîners ou en tout cas des rendez-vous qui ont lieu à peu près chaque mois en expérience parce que je pense qu'on va de plus en plus vers l'expérientiel et que justement, les gens ont l'habitude des festivals, ont l'habitude un peu de ces rendez-vous, mais maintenant, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est l'expérience. Et là, l'idée, c'est que justement, on puisse... Alors, ils n'ont pas besoin de nous pour aller réserver au restaurant, bien évidemment, mais qu'on puisse leur apporter quelque chose d'un peu différent. Alors, je reprends l'exemple de la Maison Véro, qui est une maison premium renommée en termes de charcuterie notamment et qui ont des boutiques dans Paris, mais qui n'ont pas forcément de point de restauration. Et ils ont ouvert récemment au Galerie Lafayette, Foude Court sur les Champs-Elysées. Et en fait, on a justement créé cette expérience où on a privatisé la table qui se trouvait devant leur stand et on les a accompagnés dans la mise en place de ce dîner. Donc, eux, en fait, étaient en charge de définir un menu en fonction des produits qui servaient dans leur boutique. Et on a événementialisé la table avec la décoration, avec un service, du coup, de traiteur qui est un service justement pour accompagner l'ensemble du repas. Et du coup, on a commercialisé ce dîner et c'est ce qu'on fait régulièrement tout au long de l'année. OK. C'est une demande qui remonte de la part de volonté des chefs de justement travailler avec vous sur d'autres sujets ou c'est plus les visiteurs du salon en ayant identifié via questionnaire, etc. sur leur volonté de nouvelles choses. Comment vous êtes venu justement à vouloir développer ces différents événements, cette élite ? Ah non, c'est une idée 100% IMG. Très bien. Et pour aussi prolonger ça, dans tous les événements maintenant pour lesquels on réfléchit d'intégrer en France, que ce soit un deuxième événement Taste ou un événement qui n'a rien à voir, notre expérience et notre expertise food fait que forcément, on voudrait peut-être intégrer une dimension food à un événement qui ne le soit pas. Tout à l'heure, on parlait des évolutions et de l'avenir un peu de Test of Paris. Il y a une question qui me vient, c'est sur la fidélisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez essentiellement des gens qui reviennent d'une année sur l'autre ou c'est plutôt des gens qui viennent le faire une fois, vivre l'expérience et une fois qu'ils l'ont coché dans leur liste d'expériences à faire, ne reviennent pas ? Quel est le public ? Est-ce que c'est des habitués, des fans ou plutôt du one-shot ? Alors, on a des gros fans. On a des très gros fans. On a des gens qui viennent de la réunion. Enfin, on a une personne notamment qui vient de la réunion tous les ans venir nous voir. On a une autre personne qui vient des États-Unis et qui cale son voyage en fonction des dates de Test of Paris. Donc, on a des très gros fans. On a également des gens qui, en fait, ont entendu parler de l'événement depuis un certain nombre d'années. Je parle comme si on avait 10 ans d'expérience. Mais vous capitalisez aussi sur la marque mondiale ? Oui, alors on capitalise sur la marque mondiale, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, les gens ne sont pas tout à fait au courant, enfin, en tout cas, n'ont pas forcément à l'esprit qu'il y a une résonance aussi importante à l'international. Mais c'est vrai que, par exemple, cette année, on a quand même eu 53% de nouveaux visiteurs. D'accord. Et on le sent, parce que pendant le festival, ils viennent nous voir en 10 ans. Vous êtes content de ça ou pas ? C'est bien ou c'est pas bien ? C'est toujours bien parce que ça fait amener de nouvelles personnes. Et puis, en même temps, on se dit, c'est qu'on n'a pas réussi forcément à faire revenir toutes les autres. C'est toujours un éternel débat d'avoir... C'est difficile de satisfaire tout le monde, ça, c'est sûr. 50%, c'est bien, mais nous, on aimerait faire plus. Dans la partie, justement, du casting, c'est quelque chose sur lequel on travaille. C'est de ne pas reproposer le même casting tous les ans, même si 100% des chefs veulent revenir. Nous, on espère que de changer une partie du casting, ça va faire aussi venir d'autres personnes. Mais on risque aussi de perdre ceux qui venaient pour tel ou tel chef qui, aujourd'hui, n'est plus au casting. Donc, c'est assez difficile de trouver le bon équilibre. Oui, et puis on est tous passés par là. Le nombre de fois où on s'est dit, je vais y aller, je vais y aller. Et puis, finalement, on n'y va pas. Et effectivement, sur place, on avait des gens qui viennent nous voir en disant, c'est génial, c'est super. Ça fait des années que je voulais venir. Je suis finalement venue. Donc, c'est ça aussi, à peu près. C'est là où on capitalise sur notre succès. C'est qu'on sait que c'est ancré dans la tête des gens. Et que maintenant, il faut passer à l'étape supérieure en se disant, il faut aller maintenant chercher une billetterie. Et puis, pardon, sans faire de bonne publicité, on a commencé dans le dur avec Taste of Paris. Les deux premières années, ça a été très compliqué pour différentes raisons. On n'était pas capable de proposer une expérience parfaite aux visiteurs, en particulier en termes de queue, que ce soit de la queue à l'entrée, la queue pour avoir le moyen de paiement. Alors, avant d'être WithEvent, c'était d'autres systèmes. La première année, c'était quasiment des jetons. On a eu une autre solution de paiement cashless la deuxième année. Mais les deux premières années ont causé aussi un peu de tort en termes de visiteurat parce qu'on a perdu une population qui était vraiment dans l'attente d'événements comme le nôtre et qui ont été déçus par l'expérience visiteur. Donc, on travaille vraiment très fortement depuis trois ans sur cette expérience visiteur et la facilité d'accès au restaurant, tout ce qui est queue et pour rentrer dans le Grand Palais. Et voilà, on a encore besoin de travailler cette cible-là qui a été présente et qu'on a perdue. En parlant de ces retours d'expérience, justement, est-ce qu'il y a des échanges entre les différents organisateurs des Taste of pour voir sur les best practices que vous pouvez avoir entre Taste of London, Taste of Paris, les autres différents tests organisés par IMG ? Oui, on a une équipe qui est basée à Londres, une équipe internationale qui, elle, chapote l'ensemble des tests à travers le monde. Donc, on a de toute façon une équipe marketing, une équipe commerciale, une équipe vente, une équipe technique qui, justement, chapote toutes les différentes facettes des événements dans les différentes villes. Et après, nous, effectivement, on développe en local. Avec les spécificités culturelles comme on l'a évoqué. Et du coup, vous allez sur d'autres tests dans d'autres pays, vous-même, pour voir un peu ce qui se fait ? Ou c'est plutôt l'équipe de Londres qui vous remonte les bonnes choses à faire ? Alors, on va principalement sur celui Taste of London, ce qui est le plus facile d'accès. Qui est le plus facile. Puis c'est surtout qu'ils ont deux éditions. Ils en ont une édition au mois de juin et une édition au mois de novembre. Avec, justement, un côté beaucoup plus printanier au mois de juin qui se trouve à Regions Park. Et un côté beaucoup plus festif et très Noël comme les Anglais aiment le faire au mois de novembre. Ok. Alors, tout à l'heure, on a un peu abordé. On parlait de vos journées types. J'imagine que tous les deux, ce n'est pas du tout les mêmes sujets. C'est intéressant que vous expliquez un peu vos journées types avant l'événement et puis une journée type pendant l'événement. Peut-être Dimitri en premier et puis après Mathilde. Très bien. Eh bien, avant l'événement, c'est bien sûr tout le pilotage et la planification de l'intervention des prestataires. C'est la coordination des partenaires et c'est vraiment s'assurer qu'au moment du montage, justement, tout le monde sait très bien ce qu'il a à faire, que ce soit les prestataires, les partenaires, les exposants. Et faire en sorte que le montage se déroule le mieux possible et que la visite des visiteurs se déroule le mieux possible. Sur l'événement, c'est de la réaction. Donc, l'événementiel, de toute façon, c'est de la réaction. Mais voilà, là, on est à l'affût du moindre petit quoi qui viendrait faire que quelque chose ne va pas. Et donc, on s'assure au quotidien que tout est à sa place pour que l'événement soit encore une fois le meilleur possible. Alors Mathilde, à part aller dans des restaurants. Alors effectivement, de mon côté, ça fait longtemps que je n'ai pas eu une journée type. Donc, je vais plutôt vous parler de mon année type. Donc, en fait, de septembre à décembre, je travaille sur toute la programmation du casting pour l'année d'après. Ensuite, en janvier, je enchaîne tous les rendez-vous techniques au sein de tous les restaurants avec notre prestataire Carl Organisation, qui sont spécialistes de la cuisine mobile, on va dire. Donc ça, c'est la grosse partie du mois de janvier. En février, on retourne revoir tous les restaurants, effectivement, pour aller goûter les plats cette fois-ci. Ensuite, en mars, je récupère l'ensemble des informations émanant des restaurants. Donc, leurs besoins en matériel, en vaisselle, leur menu, leur prix, leur intitulé. Et pour ensuite combiner tout ça dans le guide visiteur au mois d'avril. En parallèle de ça, on développe toute la communication de janvier à mai, sachant qu'on annonce généralement notre casting fin janvier régulé généralement. Et ensuite, sur place... Votre billetterie grand public, elle est ouverte avant l'annonce du casting ou elle correspond au lancement et au casting ? Alors, ça fait deux ans. Là, on l'ouvre généralement avant Noël pour justement, voilà, en tant que cadeau de Noël. Et ensuite, on voit effectivement un pic d'activité au moment de la révélation du casting parce qu'on, bien évidemment, le révèle à la fois à la presse, mais également sur les réseaux sociaux. Et ensuite, pendant l'événement, ça va être beaucoup de fuit avec les restaurants en fonction de leurs besoins, en fonction de leur coup de feu, de gérer les différents et éventuels soucis. Et puis, à la fois, coordonner toute la communication qui se met en place sur place. Donc, ça veut dire le photographe, toute l'équipe vidéo qui va nous suivre pendant les quatre jours avec le montage, le dérachage, le montage chaque soir pour qu'il y ait une vidéo. Tous les soirs ? Tous les soirs. À la fin de chaque journée ? Exactement, oui, pour qu'il y ait une vidéo. C'est des journées qui se finissent à quelle heure ? Oh, très tard. Ok, c'est l'heure de demain. Voilà, donc, c'est ce gros suivi et toute la partie communication sur l'événement. Je voulais parler aussi un peu d'IMG France et de comment vous êtes organisés entre vous. De ce que je comprends, Mathilde, c'est que Test of Paris. Quand Dimitri est beaucoup plus transverse sur d'autres événements, quelle est l'organisation ? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont que sectoriels, d'autres qui sont touche à tout ? Comment vous interagissez avec les autres événements que vous organisez ? Donc, en fait, nous, on est répartis en business unit. Donc, il y a une business unit culinary qui est toute la gestion des événements food. Il y a une business unit exhibition qui va gérer les expositions comme celle de Toutankhamon. Et il y en a des plus générales qu'on va dire art et entertainment qui permet aussi de faire des événements loisirs. Avant, on avait une division qui était plus orientée vers le sport. C'est quelque chose qui est moins le cas en ce moment. On est plus tourné vers le côté loisir et entertainment que le côté sport. C'est une tendance que locale France ? Ou c'est plus une tendance mondiale que vous voyez chez IMG dans tous les autres ? Là, c'est complètement France. Mais globalement, aujourd'hui, le sport est quand même un peu moins présent chez IMG. Et on a également toute une partie IMG Models sur le mannequinat et tout ce qui est licensing autour de gros événements sportifs et la médiatisation des événements sportifs. Oui, ce que j'ai vu. Et qui a encore des droits télé. Et une partie média. On parlait des tendances, justement. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une équipe d'IMG Monde qui est dédiée à détecter des nouvelles tendances pour après les déployer sur les différentes entités IMG dans le monde ? Comment est-ce que ça... Enfin, quels sont les liens, justement, avec IMG Monde et les différentes entités ? C'est tout le monde chez IMG est dédié... Enfin, pas dédié, non, pardon. Tout le monde fait de la veille ? Je reprends. Tout le monde fait de la veille et tout le monde est à l'affût du futur nouvel événement qui va permettre à IMG d'avoir une pépite. Et de le déployer ensuite. Et de le déployer ensuite. Sur tous les pays. Ça, ça passe surtout par le buzz médiatique, les réseaux sociaux. Si on peut parler de Colorun très rapidement, c'est-à-dire que Colorun, ça a été incroyable. Le temps qu'il a fallu pour remplir 30 000 personnes sur un événement à Paris parce qu'il y a un buzz international autour de cette marque et que ça a permis de développer ça. Et chez IMG, c'est arrivé en un claquement de doigts. Quelqu'un a vu Colorun aux États-Unis et il s'est dit, tiens, mais ça, c'est incroyable, il faut qu'on le développe. Et du coup, c'est un rachat qui a été fait ou c'était une licence ? C'était une licence. Donc, IMG était le licencié officiel pour organiser les événements en Asie, en Europe et en Océanie et aussi au Moyen-Orient, pardon. Donc voilà, mais aux États-Unis, c'était géré par la marque mère qui s'appelle Bixley. D'accord. C'est un vrai phénomène mondial. Enfin, moi, je vois bien là, c'est différent. Colorun qui a pu avoir à Paris, mais également à Marseille, Nancy, organisé par IMG. Comment vous expliquez qu'il y a des événements comme ça, comme Colorun, mais d'autres événements qui ont pendant quelques années un nombre croissant de participants et qui s'essoufflent un petit peu après ou ont des tendances un petit peu moins importantes ? C'est un peu le contraire de Taste sur ce côté-là, où Taste, on va les fidéliser sur quelque chose qui est à faire et à refaire pour goûter de nouveaux chefs chaque année. Colorun, c'est un peu moins le cas. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait une fois, on a compris le concept. Il n'y a pas un challenge sportif. C'est dur à renouveler. C'est dur à renouveler. Et c'est ça, peut-être, qu'on n'a pas assez bien vu venir à un moment donné. C'était le côté éphémère de ce concept qui était vraiment, encore une fois, incroyable. Mais tout ce qui est fun run, en tout cas, a souffert d'un essoufflement après cinq ans. Est-ce que c'est lié au concept en lui-même ou aussi à la concurrence ? Parce qu'on l'a vu, on est en première ligne sur la billetterie. On sent toutes ces tendances. C'est-à-dire qu'il y avait Colorun, c'était IMG, c'était la marque phare. Et puis derrière, il y a eu, même à niveau étudiant, des courses étudiantes sur le même principe, d'autres franchises qui sont arrivées. Est-ce que ça, ça nuit au concept en lui-même ou c'est le concept en lui-même qui était limité ? Alors forcément, à l'instant T, ce n'est pas évident de voir qu'il y a beaucoup de courses identiques qui sont montées. En sachant que Colorun, c'était la marque de référence. Mais je crois qu'au-delà de ça, ce qui est vraiment compliqué, c'est d'attirer des visiteurs ou des participants. Plusieurs années de suite, aujourd'hui, les gens demandent toujours des nouveautés. Ils ont vécu quelque chose une fois et puis ça y est, c'est coché. Ils veulent faire autre chose, donc il faut toujours se renouveler pour proposer autre chose. Donc chez IMG, il y a quand même une notion d'entrepreneuriat, j'ai envie de dire assez forte, parce que tout à l'heure, Mathilde nous dit, j'ai été les voir en leur disant, il faut le faire à Paris. Et tout à l'heure, Dimitri, vous nous disiez que finalement, tout le monde était en veille et pouvait être force de proposition. Ça doit être assez génial, en fait, de se dire qu'on travaille à la fois sur des concepts éprouvés avec des moyens forts et puis sur des événements avec des forts retentissements. On va parler tout à l'heure de tout en camion, mais Test of Paris s'en fait partie. Mais en même temps, de se dire, tiens, je peux explorer, sentir des choses, essayer de les lancer, ça doit être assez excitant, je pense. Alors ça, c'est sûr que c'est assez excitant. Maintenant, on est aussi dans la réalité du monde économique et assez vite, quand on a des idées, il faut sortir un business plan. Et bien sûr, si le business plan ne tient pas la route, on ne pourra pas aller plus loin. Voilà, donc c'est génial et à la fois… Et puis vous êtes pris par le quotidien où il faut produire aussi tout ce qui existe déjà. Exactement. On voulait parler un petit peu de tout en camion, qui est un retentissement très fort. Et ce qui était intéressant, je voulais parler aussi un peu des à côté, des côtés un petit peu fous, parce que ne serait-ce que quand on préparait l'émission, on disait les transports, l'assurance, comment on gère ce genre de choses ? Est-ce que c'est IMG Monde qui gère tous ces sujets-là et c'est clé en main et on vient déployer ? Et puis la marque est tellement forte, en tout cas l'événement est tellement fort que ça se remplit tout seul. Ou est-ce que vous, en France, vous êtes en charge de dire « il faut un assureur local sur le marché français, il faut gérer le transport de notre côté ». Comment c'est packagé ? Alors déjà, et sans jeu de mots, tout en camion, c'est un projet pharaonique. Donc c'est 5 ans de préparation de l'événement et c'est rien que 2 ans pour juste préparer Paris. Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Donc vous, IMG France, ça fait 2 ans que vous bossiez dessus ? Ça fait 2 ans qu'on bosse dessus, ouais. Et on parle d'une tournée qui va durer entre 5 et 6 ans, qui va faire entre 10 et 12 métropoles dans le monde. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas et qui n'existera plus en plus, parce que c'est aussi la dernière tournée d'artefacts de Toutankhamon, parce qu'il y a un grand musée qui est en construction au Caire. Et l'exposition finance d'ailleurs une partie de ce musée pour après accueillir toutes les pièces du pharaon. Oui, il y a une partie des revenus qui reviennent directement à l'Égypte pour construire ce musée. Et c'est IMG qui est producteur de l'événement du coup ? Voilà, IMG est producteur de l'événement. On a un partenariat avec le ministère des Antiquités égyptiennes. Et d'un point de vue organisation, on a une équipe internationale qui s'appelle IMG Exhibition, qui est en charge de la tournée et qui a été montée pour assurer la tournée. Et on a des équipes locales dans chaque pays où l'exposition va être présentée, qui aident plutôt sur la partie marketing, commercialisation et billetterie. Il faut du marketing et de la communication sur Toutankhamon ou ça se vend tout seul ? Parce que là pour le coup c'est le chef idéal, il est rempli, il fait sold out tout seul. Oui, alors il faut bien sûr, il faut du marketing et de la communication. Il faut surtout intéresser la presse. Aujourd'hui, ça a été un énorme succès à Paris parce que la presse a adhéré à notre message, à la façon dont on a présenté l'événement, à la magie qui règne autour de l'Égypte en France et autour de la découverte du tombeau de Toutankhamon. Il n'y a pas le même succès dans les autres pays ? Alors ce n'était pas le cas. Pas aussi fort ? Ce n'était pas aussi fort. L'événement a commencé à Los Angeles. Ils ont fait 750 000 visiteurs sur une durée de neuf mois. Nous, on a fait 1,4 million visiteurs sur une durée de six mois. Donc on voit qu'en fonction des régions, déjà sur les deux premières dates, donc là l'événement est parti à Londres pour la troisième date, troisième fois pour six mois à la Satchi Galerie. Mais voilà, on a déjà vu la différence entre Los Angeles et Paris. Mais c'est là, l'expo est reparti sur une autre ville. Comment elle voyage en fait cette expo ? C'est un Boeing qui transporte les différentes pièces ? Alors en fait, on a un partenaire qui est FedEx, qui est en charge de toute la partie de transport justement d'une ville à l'autre. FedEx est un partenaire global, donc il va suivre pendant toute la tournée. Et en fait, on a estimé qu'aujourd'hui, l'avion restait le moyen de transport le plus sécurisant pour transporter des pièces de ce niveau-là. Que les crashs, même s'il peut y en avoir, sont quand même très très rares. Et aujourd'hui, on n'a pas de pression à travailler avec FedEx sur des transports aériens. On a dit qu'on ne parlait pas de chiffres, mais l'assurance, elle coûte combien ? On ne peut pas parler de chiffres, mais effectivement, l'assurance, ça c'était l'autre question. C'est possible d'assurer ? Elle est gérée par IMG. D'accord. Et c'est possible d'assurer, bien sûr c'est possible d'assurer, mais aujourd'hui, la perte de trésors comme cela serait de toute façon inchiffrable, donc on va tabler sur le fait qu'il ne se passera rien. Ok. Déjà, un grand merci, parce que c'est passionnant d'avoir les à côté de ces grands événements dont on entend parler dans la presse et qu'on voit à la télé et ainsi de suite. Puis c'est intéressant d'avoir vos retours et de savoir un peu comment vous vivez tout ça. On a quelques questions plus pour vous. sous forme d'une dizaine de petites questions, je vais vous poser la question, puis je vous demanderai à tous les deux, de chacun de répondre l'un après l'autre. Si vous étiez un événement, vous seriez quel événement Mathilde ? C'est une excellente question. Je pense que je répondrais Burning Man. Burning Man. Il y a un côté très décalé et très décadent. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais ça m'interpelle particulièrement. Et Dimitri ? Et moi, je reviens plutôt au basique de mon sport de prédilection qui est le tennis, alors je dirais Roland-Garros. Et si vous étiez un lieu événementiel, Dimitri également ? Moi, je serais dans la nature. Alors, ça n'a rien à voir avec Roland-Garros, vous me direz, mais pour commencer à pratiquer le triathlon, j'ai vraiment trouvé que le meilleur terrain de jeu, c'est ce qui existe déjà. Moi, je pense qu'on se rejoint un peu, mais j'avais un peu cette idée des cabanes dans la forêt qu'on peut retrouver sur des plateformes de réservation. Voilà, ce côté un peu décalé aussi, ça me plaît beaucoup. Vous avez des super pouvoirs, on vous les donne là tout de suite. Et avec une baguette magique, vous pouvez remonter dans le temps et aller à un événement auquel vous n'aviez pas pu assister, soit parce que vous n'étiez pas nés, soit parce que vous n'aviez pas eu l'idée d'y aller. Vous iriez à quel événement et avec qui ? Le concert de Queen, je pense. Avec mon mari. Lequel ? Le dernier, le mythique. Moi, je vais rester dans le sport. Je pense que je vais revenir sur un match... À Roland-Garros ? Non, alors là, c'est plutôt le foot parce que c'est aussi notre passion, mais un France-Bilgari qui ne nous permet pas de nous qualifier pour la Coupe du Monde de 94 à l'âge à laquelle... Alors, on ne donne pas la possibilité de changer le match. C'était juste d'y assister. Je ne suis pas sûr que c'est génial d'aller voir cette défaite. Non, dans ce cas-là, il faut que... Il faut que je réfléchisse, là. J'avais une autre question, mais qui a été grillée par Mathilde. C'était Burning Man ou l'Expo Money. Donc, elle a déjà répondu. Pour toi, Dimitri, ce serait... Moi, ce serait ni l'un ni l'autre. Quel est le prochain événement auquel vous allez assister ? L'arrivée du Père Noël. Moi, je vais à Londres, là, demain. On va voir trois événements en deux jours. Winter Wonderland, qui est un festival de Noël qu'on organise en Angleterre et qui est aussi un des projets pour l'année prochaine à Paris. On va voir King Tut à la Sachi Galerie, justement, pour voir comment les Anglais ont mis en scène un événement qu'on vient d'accueillir. Et puis, on va aussi voir Taste of London demain. Donc, voilà, un gros programme pour les deux prochains jours. Et qu'est-ce qu'on regarde, justement, quand on est organisateur d'événements ? En arrivant sur un événement, qu'est-ce qu'on regarde en premier ? Alors, de mon côté, ça va être comment on y accède et comment on rentre, avec quelles informations, quels partenaires. Et est-ce qu'en tant que visiteur, je comprends tout de suite ce qui va m'arriver ? Ok. Et vous, Mattel ? Moi, je veux savoir où est-ce qu'on mange. Et je regarde la déco aussi, toute la mise en scène. Bon, la dernière question. Et là, vous pouvez prendre un petit peu plus de temps parce qu'on travaille dans l'événementiel, tous les quatre, et on est un petit peu des drogués de ça. Et en même temps, il y a des moments où on aimerait arrêter parce que c'est des vies un peu de fous. Ça dépend aussi à quel moment on nous le demande. Mais j'aimerais que vous nous racontiez votre meilleur et votre pire souvenir sur un événement. Et vous pouvez rentrer un peu dans le côté anecdotique, chacun vos tours. Qui commence ? Moi, je viens commencer. Le meilleur, c'est de prendre du recul sur un événement. Alors, on a cette chance au Grand Palais d'avoir nos bureaux qui sont en haut de trois, quatre, cinq petites marches. Donc, ça nous permet de prendre du recul sur cet événement. Et je pense effectivement de voir ces gens débouler et courir sur le stand de Cédric Grolet. Et on se dit qu'on a quand même réussi à faire ça. Et ça, c'est un grand moment de fierté. Il faut que tu précises qui est Cédric Grolet, du coup. Oui, alors du coup, Cédric Grolet est l'un des grands pâtissiers à l'heure actuelle et qui est en train d'ouvrir sa boutique et qui a plus de centaines de milliers de followers sur Instagram. Et voilà, ça fait partie de ce moment où c'est difficile de mesurer l'impact que ça peut avoir. Et dont la spécialité, en fait, est de reproduire des fruits, principalement en pâtisserie. Donc, Mathilde, c'est ça, c'est de bosser énormément sur un projet. Et puis, quand ça ouvre, de prendre un peu de recul et de dire, waouh, j'ai contribué. Et puis, un petit peu de prendre de la hauteur. Et puis, de voir tous ces chefs débarquer au Grand Palais avec des étoiles, pour le coup, plein les yeux et non pas forcément dans le guide. Et de se dire qu'ils sont sous le Grand Palais et qu'en fait, on vient réaliser quelque part un rêve d'enfant. Ça, c'est le meilleur souvenir. Mais alors, la pire galère, parce qu'il y a quand même des moments qui sont un peu pénibles. C'était quoi ? C'est quoi l'anecdote qui vous a le plus marquée ? Je pense que Dimitri sera assez d'accord sur la gestion des files d'attente des premières années. Sans la solution with the event, je tiens à préposer. On travaille, enfin, l'événementiel, je pense que c'est avant tout un service de l'hospitalité. C'est ça, on offre un service au grand public, on offre un service aux visiteurs. On a envie que tout soit parfait, on a envie que l'expérience soit unique. Et d'avoir un couac sur l'expérience, c'est particulièrement frustrant. Moi, je crois que je vais commencer par le pire, quand même, parce qu'au-delà des files d'attente, on a eu à Taste, à une heure de l'ouverture, un problème de Wi-Fi. Je crois que c'était la deuxième année. Et on n'était pas sûr que les codes barres allaient pouvoir être scannés pour l'entrée des personnes. Et je pense que ça, c'est un gros coup de pression. Surtout qu'il y avait déjà... Donc, ça devait être la deuxième année, parce qu'il y avait déjà une notion de cashless qui était associée au billet. Et on voyait vraiment la panique avec notre prestataire Wi-Fi au Grand Palais qui n'était pas du tout en mesure de nous rassurer. Et pendant une heure, on s'est vraiment demandé comment ça allait se passer. Et finalement, ça a très bien fonctionné. Mais voilà, ça a été réouvert le réseau une demi-heure avant. Et on a eu le temps, en 30 minutes, de passer par tous les États. Un coup de pression. Un gros coup de pression. Pourquoi, dans l'événementiel, il y a toujours des solutions ? Mais c'est assez marrant, parce que quand on est confronté à ces situations-là, on se dit « mais c'est improbable, ça fait des mois que je bosse dessus ». Puis c'est souvent des trucs assez galères. Et puis petit à petit, tout s'aligne et se remet dans un axe. Et c'est ça qui est assez... C'est épuisant, mais c'est assez rigolo aussi de voir que finalement, tout se remet en... Et je trouve que les gens qui bossent dans l'événementiel, on en recrute beaucoup parce qu'on est dedans, mais ont cette capacité aussi à prendre du recul et à ne pas paniquer. Et à dire « on va trouver une solution, on va y arriver ». Et puis, c'est dans ces moments-là, une cohésion aussi que ça forme le truc. Et alors, le pire souvenir, c'est quoi ? Alors ça, c'était le pire, en voyant. Ah, c'était le pire, le meilleur. Le meilleur, alors là, je vais revenir sur Color Run. La troisième année, on accueille 30 000 personnes. On a un festival à l'arrivée qui est sur le pont Diena, entre le Trocadéro et la Tour Eiffel. Il fait 20 degrés, on est en avril, c'est grand beau. Et on a 30 000 personnes devant nous qui sautent, qui dansent, qui se jettent de la couleur et qui ont le sourire. Et vraiment, ça, ça donne des frissons. Super. Mathilde, Dimitri, un grand merci. Rendez-vous du 14 au 17 mai 2020 pour la sixième édition de Test of Paris au Grand Palais. Et en tout cas, merci à vous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada